L'eau est montée jusqu'ici. Mon papa a voulu sortir quand il a entendu le bruit. Le grelon a cassé le carreau et ça l'a blessé au pied. Les pompiers sont venus qui l'ont soigné. C'était plein de boue. J'ai une équipe en bas de l'autre côté, dans l'atelier, qui sont en train de nettoyer aussi. La grange aussi, ici, la chambre de mon papa, c'est un désastre aussi. Il y avait cinq cléurs. Oui, de grelon et d'arbres, de carreaux. On est au domicile de mes parents, Jacqueline et Marcel, qui sont âgés de 84 et 86 ans. Donc là, il n'y a pas de publicité. Les chambres sont pleines d'eau. Donc, on ne va pas pouvoir les laisser à la maison ce soir. Donc, il faut qu'on les reloges. Ma sœur Patricia et mon neveu Julien sont venus en premier. Ils habitent moins loin que nous. Et voilà, ils ont mis mes parents à l'étage parce qu'il y avait plus de 50 cm d'eau dans la maison. des grêlons, des branches d'arbres, de la boue. C'était un désastre. Déjà, on ne pouvait pas marcher ici. Il fallait enjamber des tas de grêlons, de boue. Donc, on a laissé mes parents à l'étage et puis nous, on a déblayé le maximum pour ne pas qu'ils voient aussi tout ça parce qu'ils ont été très choqués par tout ça. C'est tout mon papa. Il est en état de choc. Il est en état de choc. Donc, en fait, il faut qu'il y a un peu plus de choses qui sont